– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Elles ont passé 54 jours au Mali. Elles faisaient partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. – Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. – L'avion transportant les trois femmes militaires a atterri au GATL à 21h. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasourou, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. – Je voudrais entrer, m'incliner devant le leadership de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées. Cela augure de bonnes perspectives pour la suite, et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons, il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivons pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Ford Yassine Bey, et ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats, trois de nos braves soldats. – Venu accueillir les trois soldats, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est félicité des initiatives entreprises pour faciliter ce retour. – Je voudrais, à la suite du ministre, directeur du cabinet, remercier le président du Togo, son excellence Ford Yassine Bey, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance, que les relations de fraternité, d'amitié, qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer, évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Le retour au pays des 46 autres soldats ivoiriens est très attendu. – L'actualité en sport, encore une victoire pour la double médaillée olympique au taekwondo. Ruth Babi a battu en finale des moins de 67 kilos. La coréenne Min Seo Nam, la double championne du monde, a donc décroché l'or. C'était hier, lors du Grand Prix de Paris, qui s'est déroulé au palais des sports Marcel Serdon de l'Evalois. Et puis, si en Côte d'Ivoire se deuille, la communauté musulmane annonce le décès de l'imam Kone Idriss Koudous dimanche, conformément au principe de l'islam, que l'illistre disparu a servi toute sa vie. L'unimation aura lieu ce lundi 5 septembre 2022 au cimetière de Ouidasville. Dans le reste de l'actualité au Tchad, le dialogue national inclusif est suspendu jusqu'à demain lundi. Le siège du parti d'opposition, les transformateurs encerclés par les forces de l'ordre depuis trois jours. Le parti boycotte les discussions. Il entendait organiser hier samedi un meeting, mais a été empêché. Plusieurs centaines de militants sont emprisonnés depuis jeudi. Le chef de la junte au pouvoir eut des mots durs contre les transformateurs. Dans une déclaration, les représentants de l'église catholique annoncent qu'ils suspendent leur participation au dialogue. Les associations de défense des droits de l'homme ont aussi posé un ultimatum. Si l'armée ne lève pas son siège autour des locaux des transformateurs, elles ne seront pas présentes à la reprise du dialogue prévu demain lundi. En France, depuis 100 jours, des jeunes campent place de la Bastille à Paris. Ce dimanche, la mairie a rencontré une nouvelle fois à Utopia 56, une association d'aide aux migrants qui les accompagne. Et la jeune a promis d'ouvrir un dispositif de 40 places dédiées à l'accueil des jeunes en provenance, en procédure de recours. Depuis la mise en place de ce campement en place de la Bastille fin mai, 50 jeunes ont finalement été reconnus mineurs. Et puis on termine avec le gouvernement allemand qui s'est entendu ce dimanche sur un nouveau plan d'aide aux pouvoirs, d'achats et aux entreprises. Une décision pour faire face à la forte inflation. Les mesures totalisent 65 milliards d'euros. Le chancelier allemand soutient que cette aide est nécessite en raison de l'augmentation rapide des prix élevés de l'énergie. C'est un document élaboré après des semaines de discussion entre les trois parties de la coalition du chancelier socio-démocrate Olaf Scholz. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition.